La force de rappel d'un ressort Bonjour à tous La force de rappel d'un ressort La force de rappel d'un ressort Énergie potentielle élastique Le fameux ressort Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire ? On va définir ce qu'est la force de rappel d'un ressort et voir plus tard pourquoi cette force de rappel est conservative Alors, prenons le cas de ce ressort de longueur avide L0, c'est-à-dire ni étiré, ni comprimé on peut l'étirer il fera à ce moment-là une longueur petit l, on peut le comprimer, il fera toujours à ce moment-là une longueur qu'on pourrait appeler L'. Bien Quelle est l'expression de cette force de rappel ? Première chose, il faut savoir orienter correctement le vecteur unitaire U2x U2x qui est toujours orienté suivant le sens de l'étirement du ressort Attention ! U2x, à savoir par cœur, sens de l'étirement du ressort On va voir pourquoi après Alors exprimons cette force de rappel Et bien cette force de rappel elle est égale tout simplement à moins K, K étant la raideur du ressort on verra tout à l'heure ce qu'elle signifie facteur de quoi ? Et bien, plus on étire le ressort vous comprimer, vous comprenez plus cette force aura une valeur importante donc moins K, vecteur de L moins L0 fois Udx, vecteur unitaire Attention ! Un vecteur est égal à un vecteur Ce vecteur force est donc collinaire au vecteur Ux et de sens opposé puisqu'elle signe au moins Habilement, qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien, le point tel que ce ressort soit à la longueur à vide ce point-là correspond à l'abscisse x égale 0 Autrement dit, que vaut la valeur L moins L0 ? Et bien, L moins L0 c'est cette valeur-là et cette valeur-là elle correspond justement à quoi ? Et bien, à l'abscisse x de l'extrémité du ressort dans ce cas-là également sauf que dans ce cas-là x est positif et dans ce cas-là x serait négatif Donc, on peut simplifier l'expression de la force de rappel par moins K fois x fois Ux Vérifions bien que cette expression est vraie dans le cas de l'étirement ou de la compression Sinon, c'est pas bon Si x est positif si on a étiré le ressort Evidemment, si on étire le ressort qu'est-ce qu'il se passe ? Comme quand on tire le ressort d'un arc la main va aller par là donc normalement la force de rappel elle doit aller par là Guillaume Tell serait bien d'accord avec moi Regardons ceci x est positif K la raideur du ressort est une constante K toujours positive autrement dit F est dans le sens opposé à U de l'X c'est bien ce que l'on avait pressenti par contre par contre si je comprime le ressort je le comprime à ce moment-là la force elle va faire quoi ? elle va avoir tendance à aller dans ce sens-là la force de rappel donc la force F elle serait dans ce sens-là x à ce moment-là on le voit là-dessus est bien négatif x est négatif négatif par négatif ça est positif F et bien dans le sens de U de l'X c'est normal c'est ce qu'on avait bien pressenti Dernière chose la raideur K et bien on peut dire que la norme de F est égale à quoi ? et bien valeur absolue de KX fois norme de U de l'X je vous rappelle que la norme d'un vecteur unitaire c'est fin un quoi ? un rien il n'y a pas d'unité pour un vecteur unitaire autrement dit K c'est égale simplement au rapport de F sur X si par exemple X est dans l'allongement je vous rappelle elle doit être zéro si par exemple K vaut 20 N par mètre qu'est-ce que ça signifie ? et bien que si on étire le ressort de 1 mètre sa force de rappel vaudra quoi ? et bien tout simplement 20 N de 2 mètre 40 N et cetera et cetera voici pour cette force de rappel d'un ressort voyons maintenant ce qui se cache derrière le mot force conservative et bien pour cela on va exprimer le travail élémentaire le petit travail élémentaire de cette fameuse force de rappel du ressort travail élémentaire c'est quoi ? et bien c'est le produit de la force par le petit déplacement dL le petit déplacement dL et bien un petit déplacement dL et bien en voici un je fais un petit déplacement dL et la force de rappel et bien c'est la force exercée par le ressort sur ma main donc donc ce travail élémentaire vaut quoi ? la force on a vu qu'elle valait quoi ? moins k fois x fois u de x x étant l'allongement du ressort L0 étant l'allongement à vide et L étant l'allongement final fois un petit déplacement et bien un petit déplacement suivant l'axe dX ça fait quoi ? c'est dX u de x ça c'est x2 moins x1 un petit déplacement dX u de x scalaire u de x et bien ça nous fait quoi ? ça nous fait 1 le produit scalaire de deux vecteurs unitaires c'est égal à 1 je vous rappelle donc ce petit travail élémentaire vaut moins kx fois dX fois 1 c'est-à-dire moins kxdx imaginons maintenant que l'opérateur exerce une force qui fasse passer l'allongement de la valeur X1 à la valeur X2 calculons le travail élémentaire de cette force de rappel du ressort et bien c'est la somme de tous ces petits travaux élémentaires intégrale de la somme donc de tous ces petits travaux élémentaires qui est égale à l'intégrale de X1 à X2 de moins kxdx bien nous allons prendre le super stylo pour continuer égale quoi ? et bien il faut trouver la primitif de moins dix c'est moins 1,5 de kx² prise entre quelle bande d'intégration x² ici entre x1 et x2 ce qui nous donne pour ce travail total de la force de rappel du ressort et bien moins 1,5 de kx2 au carré moins moins 1,5 de kx1 au carré autrement autrement dit ça nous fait donc 1,5 de kx1 carré moins 1,5 de kx2 carré le travail de cette force finalement de la position x1 à la position donc x1 à la position x2 est-ce que ce travail dépend du chemin suivi entre la position x1 et x2 et bien que je fasse ce chemin-là de x1 à x2 ou que je fasse ce chemin-là de x1 à x2 et le travail il vaut exactement la même chose c'est toujours 1,5 de kx1 carré ou 1,5 de kx2 carré le travail ne dépend que de l'abscisse initial x1 et de l'abscisse finale x2 donc le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi ah on a entendu cette phrase du chemin suivi donc qu'est-ce qu'on peut en déduire et bien que cette force de rappel est une force conservative force conservative ah on la tient notre signification de la force conservative passons maintenant à l'énergie potentielle élastique prenons le cas de l'étirement x est positif et on va encore étirer donc on a un étirement x positif x égale l-l0 je vous rappelle et j'étire encore qu'est-ce qui se passe ? vous voyez que plus on étire aïe ! plus on gagne de l'énergie potentielle élastique or ce travail x étant positif dx étant positif j'étire 1 ce travail lui est négatif c'est normal la force de rappel elle exerce un travail résistant dans le cas de l'étirement donc le travail est négatif or ce travail et bien il produit quoi ? une variation d'énergie potentielle élastique donc un petit DEP mais comme ce DEP est positif pourquoi il est positif DEP ? parce que en étirant un peu plus on augmente l'énergie potentielle de pesante l'énergie potentielle élastique et ça fait mal donc DEP c'est quoi ? c'est EP2 moins EP1 c'est bien positif donc EP2 plus grand que EP1 alors qu'est-ce qu'il faut rajouter ? un petit signe au moins ce qui explique bien que dans le cas d'une force conservative le travail élémentaire de cette force conservative est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle on va pouvoir trouver ce DEP donc moins KxDx égale moins DEP autrement dit petite variation d'énergie potentielle élastique égale KxDx si on retrouve l'énergie potentielle élastique et bien on intègre l'intégrale de DEP égale l'intégrale de KxDx c'est qu'il nous donne donc EP égale un demi de Kx carré si je redérive ça ceci un demi de Kx carré et bien la primitive de Kx je la redérive on trouve Kx plus une constante K alors que vaut cette constante K ? et bien prenons le cas où x égale 0 si x égale 0 ça veut dire que la longueur du ressort est égale à la longueur avide L égale L0 à ce moment là a-t-on de l'énergie potentielle élastique si le ressort n'est pas tendu bah non on en a pas autrement dit et bien car que vaut-il et bien tout simplement K vaut 0 lorsque x égale 0 EP égale 0 donc K est nul conclusion l'énergie potentielle élastique est égale à un dénouement de Kx carré unité l'énergie est versée des joules car on rappelle que c'est en newtons par mètre et l'unité attention l'unité de l'allongement l'unité égale de longueur c'est les mètres donc fois mètre carré voilà des joules c'est des newtons fois des mètres carrés sur des mètres qu'on peut simplifier des joules on retrouve bien des newtons fois des mètres c'est normal regardez le travail d'une force c'est des joules le travail d'une force en gros c'est égal à quoi en normes c'est f fois une distance un travail c'est une force fois une distance c'est bien des newtons fois des mètres newtons fois des mètres c'est des joules voilà c'est un travail c'est un travail